Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidoui TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'un des plus grands mystères du monde enfin résolu. Nous savons tous que si les anciennes pyramides d'Egypte sont entourées de mystères, les scientifiques discutent depuis des années de la façon dont elles ont été fabriquées. Et bien voici maintenant que celui de la pyramide la plus mystérieuse et la plus majestueuse, la pyramide de Gizé, a finalement été résolue. C'est vrai, nous savons maintenant comment la grande pyramide de Gizé a été créée, et on nous a menti pendant des siècles. Les pyramides d'Egypte sont l'une des merveilles les plus populaires du monde. Elles sont situées dans différentes régions de l'Egypte, notamment à Gizé. L'une des trois pyramides situées à Gizé est la grande pyramide de Gizé. C'est aussi la plus ancienne de plusieurs formes du monde antique. Elle s'élève à 146 mètres. Cela signifie que c'est la structure la plus haute jamais construite en 40 000 ans. Elle a été construite comme un outil pour le pharaon Khufu. Plus de 2,4 millions de blocs de pierres ont été empilés pour la réaliser et ils l'ont été placés avec une précision telle qu'ils étaient étanches. Vraiment, pas une seule goutte de pluie ne peut traverser ces trous. A l'époque, les pyramides étaient faites de calcaire, ce qui signifie qu'elles brillaient comme un diamant. Malheureusement, lors d'un tremblement de terre au XIIIe siècle, le calcaire s'est effrité. Alors maintenant, la couche externe est manquante et nous n'avons que la couche interne. C'est pourquoi aujourd'hui, cela a l'air très sablonneux et poussiéreux. Évidemment, comme les pyramides sont extraordinaires, les scientifiques et les archéologues les ont beaucoup étudiées. Des personnes ont travaillé dessus 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais s'il y avait une chose sur laquelle il n'y avait pas de consensus jusqu'à récemment, c'était la façon dont elles ont été construites. Beaucoup disent qu'à l'époque, il était tout simplement impossible que des êtres humains aient pu le faire. Une théorie très populaire est que des extraterrestres sont venus sur Terre et ont aidé à créer ces pyramides. Certains d'entre eux vous disent peut-être que c'est pure folie, mais certaines choses la corroborent. D'abord, l'une des grandes pyramides est parfaitement alignée avec le pôle nord magnétique. C'est même plus précisément le bâtiment le plus aligné avec le pôle nord magnétique qui existe sur Terre. Ceci est quelque chose qui nécessite des mathématiques avancées pour être calculées. Mais à l'époque des anciens égyptiens, ils n'avaient pas ces connaissances. Une autre chose étonnante à propos de la grande pyramide, c'est que le soleil se couche directement au milieu. Comment ont-ils réussi à faire cela ? Ok, de nos jours, cela pourrait être calculé en utilisant les mathématiques. Mais à l'époque, les anciens égyptiens n'étaient même pas conscients de la durée de l'année et du solstice d'été. En outre, le soleil tourne devant le sphinx pendant le solstice d'hiver. Une autre théorie populaire est que c'est Noé de l'Arche de Noé qui a construit la pyramide. C'est exact, selon un universitaire britannique du nom de John Taylor, Noé est derrière les pyramides. Apparemment, le même gars qui a construit l'Arche était aussi l'esprit étonnant derrière la conception des pyramides. Si vous additionnez tous les côtés des grandes pyramides en pouces, cela donne 36 524, soit le nombre de jours dans une année. Multiplié par 100 bien sûr en comptant les années bissextiles. Mais c'est une coïncidence insensée car il n'était pas conscient de la longueur de l'année dans l'Egypte ancienne. Une autre théorie très populaire est que les grandes pyramides étaient des collines naturelles. En 1984, un professeur de Philadelphie a publié une étude qui le suggérait. Il a dit que les pyramides étaient autrefois des collines. Elles servaient de carrière à l'époque égyptienne. Que les rochers ont simplement été excavés, laissant alors ces pyramides, mais on voit que des photos anciennes de ces pyramides en cours de construction, cela n'a donc aucun sens. Il y a cependant une chose très controversée, c'est comment on a transporté d'énormes blocs de calcaire de 2,5 tonnes sur une distance de 800 km. C'est bien ça. Les blocs composant d'autres pyramides étaient de 2,5 tonnes chacun. Ce serait comme si un groupe d'hommes brandissait un bébé éléphant. Non seulement cela, ils ont dû les transporter sur un peu plus de 800 km pour construire la tombe. Étonnamment, nous connaissons maintenant les réponses à la question. Récemment, un homme du nom de Pierre Thalla a découvert des textes vieux de 4 500 ans à l'intérieur des pyramides. Ils étaient situés dans une pièce isolée et avaient été écrits par l'individu responsable de leur construction. Tous les papyrus étaient intéressants et fournissaient de nombreuses informations, mais celui qui était le plus incroyable appartenait à un homme nommé Manir. Manir relevait directement du demi-frère de Cooper qui supervisait toute la construction. Le travail de Manir était de conduire un groupe de 200 hommes d'un bout à l'autre du pays. Il ramassait et livrait des marchandises, en particulier le calcaire nécessaire à la construction des pyramides. Dans son rouleau, il détaille le calcaire pris dans une carrière de Turin, une ville le long du Nil. Ces 200 hommes et lui ont ensuite pris le bateau sur le Nil à Gizeh. Mais cette révélation a été assez surprenante pour de nombreux historiens. Elle révèle comment ils ont effectivement transporté toute cette pierre. Au lieu d'utiliser un dispositif de roulage complexe ou de faire appel à des extraterrestres, ils ont utilisé de l'eau. Il semble que les esclaves aient creusé des canaux artificiels jusqu'aux pyramides. Ainsi, le Nil pouvait être étendu n'importe où où ils volaient aller. Cela aurait pris beaucoup de temps et aurait été très difficile, mais c'était faisable et aurait un sens historique parfait. Ainsi, ils ont détourné l'eau du Nil jusqu'à Gizeh. Cela leur a permis de transporter du calcaire lourd sur des bateaux en bois. Après avoir lu ces manuscrits, les archéologues ont creusé des galeries souterraines et ont découvert les traces de canaux qui avaient été creusées puis comblées. Ils ont découvert que le canal central avait été aménagé pour se rendre à Gizeh, ce qui aurait permis de transporter environ 7 bateaux en même temps. Peu de temps après, ils ont découvert une autre pièce du puzzle, un autre hiéroglyphe leur montrant qu'ils utilisaient des bateaux pour transporter du calcaire. Puis, quelques mois plus tard, ils ont trouvé la dernière pièce de cet énigme, qui prouvait que cette théorie pouvait être vraie. Ils ont trouvé des traces de bois et de bateaux cérémoniels qui devaient être utilisés pour transporter le calcaire. Ils ont donc creusé un faux transport pour amener les bateaux directement sur les chantiers de construction. C'est assez étonnant qu'on nous ait menti depuis si longtemps. A l'école, vous avez peut-être appris diverses théories, comme de les soulever à l'aide de structures complexes ou peut-être des centaines voire des milliers d'esclaves poussant le calcaire dans le désert. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, c'est incroyable, époustouflant, et vous fait penser à d'autres mystères historiques sur lesquels nous nous sommes trompés. Sous-titrage ST' 501